Générique Je suis heureux de vous accueillir en tant que chef d'État d'un pays dont l'association du football est fière d'être l'un des plus anciens membres. De la FIFA, puisque fondée d'ailleurs, comme elle, en 1904, l'année de la commémoration du premier centenaire de notre indépendance. Nous nous rejouissons dans notre pays à grande tradition de football où, malgré la précarité de nos ressources, les fans attendent toujours de beaux spectacles. Et surtout, de bonnes performances de leurs équipes nationales. Nous vous félicitons pour votre récent et l'écouragement à continuer le travail d'Assemblée dans l'objectif de la bonne gouvernance, après la traversée des eaux tumultueuses qui ont tant bouleversé l'organisation. Nous vous disons aussi merci pour l'énorme assistance apportée au football haïtien, surtout après les terribles catastrophes dont le pays a été fait. Le cyclone Jam en 2004, les cyclones Haït-Ma-Anna en 2008 et surtout le séisme de janvier 2010. Et je viens d'apprendre que la FIFA a encore apporté des supports pour les victimes du cyclone Mathieu. Grâce à l'assistance dans plusieurs domaines, le football haïtien a pu continuer ses activités et nos équipes nationales, filles et garçons, ont recommencé à briller dans toute la Caraïbe au point Haïti, les classiques premières de la région, dans toutes les catégories de jeunes, féminines et masculines, U15, U17, U20 et U20 droit. C'est fort de la passion du peuple haïtien pour le football que ces dernières années, l'État haïtien a considérablement accru son assistance à tous les sports, au football en particulier. Ainsi, durant ces six dernières années, l'État d'Haïti a multiplié la construction d'infrastructures sportives aux quatre coins du pays. D'avantage de parcs ou de mini-stadium en cinq ans que durant 200 ans de notre existence comme nation. De telles enceintes sont, pour la plupart, en pelouse synthétique pour donner plus de possibilités à plus de jeunes de faire du sport. À présent, cette première étape franchie, nous aurons besoin non seulement de l'expertise, mais aussi de l'assistance de la FIFA pour finaliser ses enceintes et nous aider à obtenir leur certification internationale, suivant les critères de l'International Football Association Board de la FIFA, une vraie révolution dans ce pays qui n'avait construit qu'un unique stadium dans le passé, le Stade Silvio Gator. A côté de ces infrastructures, dont le nombre sera augmenté durant mon quinquennat, l'État haïtien, depuis bientôt deux ans, apporte une subvention directe à toutes les fédérations sportives nationales. Monsieur le Président, nous sommes contents et nous félicitons la FIFA d'accepter d'accompagner le football et le gouvernement haïtien à travers son programme d'assistance FORWARD, notamment dans la formation des éducateurs et la fourniture du matériel d'entraînement et de formation. Je me réjouis aussi et je félicite la FIFA d'avoir choisi Haïti pour une assistance importante en billets d'avion à l'occasion des voyages des équipes nationales, ce qui sera d'un grand soulagement pour les équipes nationales à l'heure de leur participation au rendez-vous international. Merci. Merci, Président, pour cet accueil chaleureux, ces mots chaleureux, plein d'énergie, plein de passion, mais surtout plein de sincérité. Merci à tout le monde, à tout le peuple haïtien pour m'avoir fait découvrir en quelques heures un pays magnifique, un peuple fier et une passion incroyable pour le sport qui est le sport le plus magnifique au monde, le football. Merci, Président, aussi, pour m'avoir recueilli ici. On a passé un moment tout à l'heure ensemble en discutant du futur du football à Haïti et dans la région. Et en fait, j'ai pu constater que, mesdames et messieurs, votre Président, il n'est pas intéressé au football. Il est absolument fou de football. Il adore le football. Il aime avec passion ce sport. Et s'il veut qu'on change de position pendant un moment, moi, je prends Haïti, vous prenez la FIFA. Et on échange. Et je suis sûr que, en tout cas, vous allez avoir des résultats exceptionnels à la FIFA. Je vous félicite aussi pour votre élection parce que vous avez été élu après moi. Donc, je suis plus ancien que vous. Et je vous félicite. Moi aussi, j'ai été élu il n'y a pas très longtemps, tout comme Victor Montagliani, mon vice-président et président de la CONCACAF, qui fait partie de notre délégation ici aujourd'hui. On a été élu à la FIFA suite, comme l'a dit le président, à une crise qui a détruit la réputation de la FIFA, un petit peu comme le séisme qui a détruit un pays ici. La réputation de la FIFA a été au plus bas. Et on doit reconstruire. Comme vous, évidemment, beaucoup plus important, de façon beaucoup plus importante, vous reconstruisez un pays. Nous, on reconstruit dans notre petit monde du football, le football et la FIFA, parce que dans le monde entier, le football, c'est quelque chose de spécial. Et on a une responsabilité, comme vous l'avez vis-à-vis de votre peuple, on l'a vis-à-vis de tous ceux qui aiment le football dans le monde. Et on doit reconstruire cette FIFA en adhérant au plus haut principe de bonne gouvernance, de transparence et de diligence dans nos affaires. Vous l'avez mentionné aussi, la dernière fois que Haïti a participé à une Coupe du Monde, c'était il y a 43 ans. Moi, j'avais 4 ans. Et donc, en fait, je vous raconte la vraie histoire de comment on est passé, en fait, à l'augmentation du nombre des équipes nationales pour la phase finale de la Coupe du Monde à 48. Parce qu'en fait, moi, j'avais 4 ans et puis, je n'ai pas souvenir d'avoir vu Haïti participer à la Coupe du Monde. Mais j'ai souvenir de mon père, italien, qui me racontait d'un joueur haïtien qui a marqué un but contre une légende du football italien, Dino Zoff. Et a ainsi mis fin à un record d'investibilité du gardien de l'équipe nationale italienne, vraie légende qui a gagné la Coupe du Monde en 82, Dino Zoff. Alors, il m'a dit, il y a ce joueur haïtien qui a marqué un but contre notre Italie. Et puis, il me racontait toujours cette anecdote. Et je me suis dit, il faut quand même qu'on puisse voir Haïti à une phase finale de la Coupe du Monde. Donc, on augmente le nombre d'équipes de 32 à 48 pour donner une vraie chance plus grande à Haïti de participer à la Coupe du Monde. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la CONCACAF peut envoyer 3 équipes et demi à 3 slots et demi, 3 positions et demi pour la phase finale de la Coupe du Monde. Avec une Coupe du Monde à 48, vous aurez 6 équipes et demi. Donc, le double d'équipes qui peuvent jouer, accéder à un événement qui est plus qu'une compétition sportive. Aujourd'hui, la Coupe du Monde, c'est un événement social, c'est l'événement social qui fait arrêter le monde et regarder un endroit. Et ça va permettre à un pays comme Haïti de pouvoir investir, de pouvoir rêver d'ici 2026 et peut-être, pourquoi pas, de pouvoir participer. Si vous participez, par contre, essayez de ne pas marquer un but contre l'Italie. Le droit de rêver est un projet d'un vrai grand stade pour un grand pays comme Haïti. qui est un projet d'orgueil national, un projet qui va faire vibrer tout un peuple derrière une équipe nationale qui va obtenir des résultats, qui va faire vibrer tout un peuple derrière un sport qu'un peuple comme le peuple haïtien aime. Et donc, vous avez certainement notre soutien le plus chaleureux pour un projet de grand stade. Et j'appelle vraiment à toute la population haïtienne et à tous les fans de football et les passionnés de football de Haïti, qui sont à environ 11 millions, de pousser ce projet parce que c'est un grand projet. On va y travailler, on va y réfléchir, on va lancer cette idée, on travaillera ensemble et on va obtenir des résultats exceptionnels. Exceptionnel. Sous-titrage ST' 501